... Merci et bienvenue à tous. Je vais présenter, comme ça vient d'être dit, je suis responsable d'une équipe de recherche à Gustave Roussy que vous voyez ici. C'est l'hôpital qui est ici. Et là, vous avez pas mal de bâtiments de recherche qui sont dissociés de la partie clinique. Et donc, ce bâtiment-là, par exemple, s'appelle médecine moléculaire. Et c'est un peu là-dedans que je vais vous emmener aujourd'hui. Même si ce que je vais vous présenter n'est pas exactement mon sujet, mais vous allez comprendre un peu, finalement, comment les machineries moléculaires fonctionnent au niveau de la cellule. Et on va parler de mécanique. Et qui dit mécanique dit énergie. Et donc, vous me voyez venir, c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve l'énergie. Et on va essayer de présenter ça. Donc moi, ma spécialité, c'est ce qu'on fait. Dire deux mots, ce qu'on fait de l'activité du laboratoire. On est donc sur la caractérisation des machineries de réparation de l'ADN. L'ADN est une molécule assez fragile. Pour vous donner un peu une image, je ne sais pas si vous savez, on a à peu près 100 000 milliards de cellules. Ça vous parle ? 100 000 milliards de cellules. Chaque cellule a 50 000 lésions par jour. Donc vous n'inquiétez pas, tout va bien. Mais, donc, 50 000 lésions par jour. Et donc, toutes ces lésions doivent être réparées tout le temps. Donc il faut des machineries, que vous allez voir un peu en illustration tout à l'heure, qui sont nécessaires pour garder ce qu'on appelle l'intégrité du génome. C'est-à-dire ce que vous voyez ici. Et on sait que quand l'intégrité du génome est défaillante, on a effectivement des pathologies comme les cancers. 50 000 lésions par jour par cellule. Et comme on est sur la lumière, les ultraviolets, ici, chaque une heure d'ultraviolets sur votre peau, c'est 70 000 lésions par jour. Enfin, dans une heure. Donc, on peut s'inquiéter, mais on peut aussi être admiratif des machineries qui sont mises en place pour le réparer. Donc, entre les 60 000 et 80 000 lésions sur une heure de soleil, vous connaissez probablement peut-être une pathologie que certains enfants, hélas, ont, qui est un cancer de la peau, qu'on appelle savamment xeroderma pigmentosome, et que vous connaissez peut-être sous le nom des enfants de la Lune, qui ne peuvent pas sortir dehors, dans la lumière, parce que sinon, ils ont autant de lésions que nous, ils n'en ont pas plus. Mais ils n'ont pas les machineries pour les réparer. Et ils n'ont pas les machineries parce que génétiquement, il y a un outil qui manque. Et donc, on a ces anomalies-là. Moi, je ne parlerai pas des pathologies avec la lumière. Ce n'est pas l'objet de cette présentation. Mais en tout cas, ça permet aussi de montrer que la lumière, comme les UV, peuvent générer des dommages. Et moi, j'insiste sur ce que je viens de dire, à savoir qu'il y a des machineries qui marchent de manière exceptionnelle tous les jours sur l'ensemble de ces réparations. Ces réparations, cette lésion-là, ça peut être des cassures de l'ADN. Ça peut être des lésions sur ce qu'on appelle les bases ATGC que vous connaissez. Et donc, nous, en fait, on a développé des approches de microscopie de force atomique que vous voyez ici. C'est une espèce de pointe qui se balaye sur la surface comme un saphir sur un disque vinyle, mais qui nous permet d'avoir des résolutions moléculaires à l'atome près. Et puis, la microscopie électronique. Mais encore une fois, ce n'est pas la présentation. C'est juste pour raconter ce qu'on fait. Ça nous permet d'avoir des structures de ces machineries, de comprendre finalement comment une mutation va entraîner des dommages, des maladies. Et on sait que dans certains cancers, presque la totalité des cancers, pardon, c'est des défauts de réparation. C'est-à-dire qu'il y a des mutations qui arrivent. Et on a les machines dont je vais vous parler après qui sont défaillantes. C'est comme si vous aviez un moteur. Il y a une pièce défaillante. Et il faut trouver la solution pour soit pour changer la pièce, soit pour amener une pièce supplémentaire. Envenons maintenant à l'objet de cette présentation qui est finalement en quoi la lumière est absolument indispensable au vivant de manière universelle. Et tout ce que je vais dire est au rang de l'universel du vivant. C'est-à-dire qu'on soit dans le monde bactérien qui est apparu il y a 3,8 milliards années, qui s'est développé en tant que tel, puisque c'est le cas majoritaire sur la Terre. Par contre, il y a ce qu'on appelle des eucaryotes. Je pense que les eucaryotes, c'est une compartimentation. C'est comme si vous aviez une maison qui est une seule salle, c'est des bactéries. Une maison où vous avez mis des pièces, ça s'appelle des eucaryotes. Donc c'est compartimenté. Et les protistes, par exemple, se sont très développés. Et tout à l'heure, j'ai parlé des bactéries qui étaient essentiellement sur Terre, qui étaient majoritaires sur Terre, dans les sols. Les protistes sont majoritaires dans la mer. C'est-à-dire que quand vous regardez, ce sont les protistes qui sont largement plus importants quand on fait des prélèvements en mer, comme le fait l'expédition Tara, pour ceux qui peuvent s'intéresser à ça. Donc la complexité s'est faite au cours du temps. C'est-à-dire qu'on a développé à la fois des structures de plus en plus importantes, dans les eucaryotes supérieures, dans les pluricellulaires, que ce soit le monde végétal, le monde des champignons ou le monde des animaux. Globalement, il faut faire des structures de plus en plus importantes. Il faut faire des machineries de plus en plus importantes. Et ces machineries, elles ne s'improvisent pas. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Et quand on veut suivre l'évolution de ces machines, c'est-à-dire que si vous prenez, ce que je dis toujours, si vous prenez un menuisier qui travaillait, je ne sais pas, au Xe siècle ou au XIIe siècle, il avait ses outils. Puis après, ces outils se sont développés. Et ce qu'on appelle l'évolution, nous, on le suit comme ça, avec ces machineries. On voit l'évolution des outils qui deviennent de plus en plus sophistiqués, de plus en plus multiples pour, par exemple, un ciseau à bois qui va faire un type de fonction dans le bois et puis un autre ciseau à bois qui va le faire. Donc, en fait, l'histoire du vivant, c'est une complexification. On vient tous, globalement, d'un organisme commun. Et nous, on arrive à suivre, en suivant ces machineries moléculaires, en faisant de la génétique, c'est-à-dire en regardant, finalement, le texte du livre qu'il y a, on arrive à suivre, précisément, l'évolution qui se développe en termes de ce que vous connaissez, vous, si j'ai bien compris, les prokaryotes. Je pense que vous connaissez mal les archais, mais les archais, ils ont été découverts dans des milieux extrêmement hostiles, à des températures extrêmement importantes. Mais tout ça, ce sont des prokaryotes, c'est-à-dire pas de compartiment, pas de noyau, donc. Et puis, les eucaryotes, ici, où il y a des noyaux. Donc, tout ça, ce que je prends en train de vous dire, c'est que finalement, dans des principes, finalement, de fonctionnement, on a à peu près tous les mêmes, de la bactérie à l'homme, mais finalement, ces outils se sont développés et les constructions se sont engagées. Donc, juste, il y a le son, je suis là. Mais, juste pour vous, dire, en fait, que les machineries, elles permettent des fonctions de croissance que vous voyez sur les plantes, donc, ça veut dire que ça nécessite des énergies. Non, mais c'est bon, c'est bon, ça. C'est bon. Et ça nécessite des énergies qui sont mises en place. Quand vous voyez la division cellulaire, ici, c'est pareil. Vous avez des tas de machines qui fonctionnent, qui permettent à la cellule, ici, une méthose. Vous allez voir les chromosomes apparaître. Et donc, forcément, il y a des structures qu'on va voir tout à l'heure qui se développent. Et, finalement, le message qu'il y a derrière ça, c'est que pour faire de la croissance, pour faire de la division cellulaire, il faut de l'énergie. Et tout le sujet et quelle est la relation, bien sûr, de la lumière à l'énergie. Donc, une cellule, c'est, finalement, une cellule eucaryote, c'est des compartiments. C'est ici un noyau qui contient le matériel génétique. Je parlais dans les chiffres, tout à l'heure, de 50 000 lésions par jour par cellule. mais vous avez 2 mètres d'ADN dans chacune des cellules. D'accord ? Vous avez des milliards, environ 10 milliards de protéines, entre 5 et 10 milliards de protéines à l'intérieur de ça. Imaginez la place que ça fait. C'est un micron de diamètre. Un micron, je vous le rappelle. Un mètre par mille, un millimètre. Un millimètre par mille, un micron. Et bien, dans cette structure, vous avez 2 mètres d'ADN, donc 2 mètres de bout de fil et des milliards de protéines. Toutes ces fonctionnements finalement de la cellule, elles ont besoin de bouger. Ici, j'ai présenté ça juste pour anticiper sur la diapo suivante, qui est que, globalement, ici, vous avez des vésicules quand on forme des protéines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais l'idée, c'est que finalement, il y a du transport. C'est une maison où on fabrique des choses, où il y a des chaînes de montage. Ces chaînes de montage doivent être envoyées. Et par exemple, si cette chaîne de montage fabrique une hormone comme l'insuline, et bien l'insuline va devoir sortir et donc elle rentre dans des petites vésicules et ces vésicules vont être emmenées là. Une des questions qu'il y a, c'est est-ce que ces vésicules se baladent comme ça au hasard ou est-ce qu'elles sont finalement sur des rails et est-ce qu'elles vont avancer sur des rails pour aller de ce système-là, enfin de ce structure-là qu'on appelle l'appareil de Golgi vers l'extérieur. Donc c'est juste pour vous montrer effectivement qu'il y a des flux. Quand un neurone fonctionne et que vous avez des neurones, il faut bien apporter entre le corps cellulaire du neurone vers l'extrémité, il faut emmener des vésicules qui contiennent les neurotransmetteurs. Elles vont à peu près à 3 cm par heure donc elles avancent tranquillement. Alors comment elles avancent ? Elles avancent sur des rails qui sont ici du cytosquelette. Donc là, vous avez une microscopie à fluorescence. On va en reparler tout à l'heure parce que la lumière c'est aussi l'imagerie du vivant. Et là, on a marqué, on a mis des petites étiquettes sur les structures et ici ça s'appelle des microtubules. Pour ceux qui ont fait la mitose, vous savez que les microtubules sont ceux qui permettent de séparer ce qu'on a vu tout à l'heure, les chromosomes. Mais moi, en fait, là, ce que je veux surtout vous montrer, c'est que ces microtubules sont des structures qui polymérisent. Et ces polymérisations, elles dépendent de l'énergie, elles dépendent d'un carburant qui s'appelle l'ATP, dont vous avez bien sûr entendu parler pour certains. Et ces structures-là se dépolymérisent en permanence. Donc vous avez un mouvement en permanence finalement de polymérisation, dépolymérisation de ces structures. Et ces vésicules dont je parlais, là, il ne s'agit pas de science-fiction, il s'agit de structures moléculaires qu'on a déjà caractérisées, c'est-à-dire qu'elles marchent sur des rails, comme vous le voyez, avec des moteurs moléculaires, c'est pour ça que je parlais de machines, qui marchent sur le rail du microtubule pour emmener les vésicules, c'est-à-dire par exemple les neurotransmetteurs, à l'extrémité. Donc ce qu'on essaye, nous, dans nos métiers, de caractériser, c'est quand même de disséquer les machines et de savoir comment ces machines fonctionnent, bien sûr, et en l'occurrence ici, pour que ces moteurs moléculaires avancent, et donc là, dans le cas des microtubules, la... comment dire... la kinésine, pardon, je ne retrouvais pas le terme, avance de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur, donc c'est un moteur, c'est un petit rail qui marche dessus, la dinéine fait le retour inverse, et donc il y a une polarité, et vous voyez que là, pour faire ça, il faut un carburant, c'est-à-dire il faut des changements de conformation qui vont dépendre de l'ATP. Donc, le supercarburant de la cellule, c'est cette molécule qui s'appelle l'ATP, et sans rentrer dans les détails de sa structure, c'est qu'il faut considérer que finalement, l'énergie qui va être captée va fabriquer un supercarburant et va être stockée dans deux structures, là vous avez ce qu'on appelle trois phosphates, vous avez un cœur, ici, de l'ATP, et en fait, le carburant universel du vivant, en tout cas, tout le vivant qu'on connaisse, il réside dans cette petite liaison ici entre ce P-là et ce P-là. Ça veut dire qu'on est capable finalement de faire une espèce de batterie de stocker ou d'un carburant qui est capable de stocker l'énergie à ce niveau-là. Ah, s'il marche encore, je pense que vous ne voyez pas, mais en tout cas, il est ici. Et en fait, pour stocker de l'énergie, le vivant va faire ses liaisons et il va les piéger dedans, ces molécules vont bouger et pour libérer de l'énergie, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle une hydrolyse dans notre terminologie, dans notre jargon et on va libérer un phosphate et juste ce mécanisme-là va permettre, en fait, de libérer cette énergie et elle va être partout, autant chez la bactérie que là et c'est pour ça que je vous ai montré... La fibre musculaire est composée d'un ensemble de myofibrières de nature protéique. Chaque myofibrie est constituée d'une succession d'unités appelées sarcomères. Chaque sarcomère est composée de filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine. C'est le glissement des filaments fins par rapport aux myofilaments épais qui entraîne le raccourcissement du sarcomère et donc du muscle. Le glissement relatif des deux types de filaments est dû en partie aux propriétés de la myosine. Les têtes de la myosine se fixent sur un filament d'actine. Les filaments de myosine se déforment de façon synchrone et font glisser les filaments d'actine. Ce glissement se fait grâce à la formation de ponts d'union entre les têtes de myosine et l'actine. Lorsqu'une tête de myosine fixe de l'ATP, elle catalyse et hydrolyse de l'ATP, ce qui fournit l'énergie nécessaire à l'activation de la tête qui change d'orientation. Les têtes de myosine activées forment des ponts d'union avec l'actine. Le complexe actine-myosine libère les produits de l'hydrolyse de l'ATP, ce qui s'accompagne d'un retour de la tête à sa position de repos. C'est le coup de rame qui provoque le mouvement relatif des filaments. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP entraîne la dissociation du complexe actine-myosine. Un autre cycle peut commencer. Si l'ATP n'est pas renouvelé, les têtes de myosine ne se détachent pas de l'actine et la myofibrie reste contractée. Ainsi, lors de la contraction musculaire, de l'énergie chimique sous forme d'ATP est convertie en énergie mécanique au niveau de chaque sarcomère. Cette conversion est permise par les propriétés de la myosine. Donc, vous avez compris là que, effectivement, il suffit que l'ATP libère son énergie pour le transférer et pour changer la conformité. En fait, ce qu'on appelle une énergie mécanique, c'est juste un changement de conformité. C'est-à-dire comment je passe mon bras comme ça à cette stratégie. C'est en fait ça. Nous, on est tous dans ce que ça dans le cadre de la matière et de l'établissement comment la structure se fait. Là, vous avez un exemple où l'hydrolyse de l'ATP va permettre qu'il y a un de cette stratégie qui est l'air et qu'on s'aide un de l'établissement de l'établissement de l'établissement. Donc, encore une fois, l'hydrolyse de l'ATP va permettre de libérer l'énergie qui est déjà dit ici, qui est en effet dans l'envoi. Et, au moment où il n'y a pas fabriqué l'ATP, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut de l'énergie lumineuse à travers des systèmes qui ont été sélectionnés et qui ont été développés au cours de l'établissement pour faire réaction inverse, c'est-à-dire recharger l'ATP en... l'ATP est là-haut et l'ATP est là-haut. dans l'organisation sous-titrage Société Radio-Canada et l'Ap et l'Ap et l'Ap et l'Ap 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 ou l'Ap 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a la partition qui est écrite, mais il y a aussi la manière de lire la partition. Ce que je viens de vous montrer là, c'est la manière de lire la partition qui est impliquée. On découvre aujourd'hui dans pas mal de pathologies, dont bien sûr certains cancers, puisque c'est mathématiques de recherche essentiellement. D'où vient l'ATP ? Pour la plupart, vous le savez, mais on va juste le rappeler. L'ATP vient des photons du soleil. D'où viennent les photons du soleil ? Je ne sais pas si vous savez ça, mais l'oxygène qui est sur Terre provient exclusivement des végétaux. C'est-à-dire qu'il y a 4 milliards d'années, il y a un milliard et demi d'années, l'oxygène qui est autour de nous est uniquement produit par les plantes et par le plancton. Alors, le plancton, vous savez ce que c'est, peut-être. Le phytoplancton et le zooplancton, c'est ce qu'il y a au niveau de la surface des mers. Et en fait, l'énergie de la photosynthèse est largement majoritaire. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas déforester les forêts. Mais vraiment, la photosynthèse la plus importante sur la Terre, c'est sur la mer. C'est-à-dire, c'est ce qu'est le phytoplancton. Et le phytoplancton, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des protistes, c'est-à-dire des eucaryotes unicélulaires. Et donc, c'est eux essentiellement qu'ils le font. Mais bien sûr, la forêt amazonienne, la forêt canadienne, toutes les forêts participent bien sûr à ça. Forcément, je fais l'analogie avec le photovoltaïque. Parce que quand on veut essayer de comprendre comment fonctionnent ces machines, justement, il faut capter de l'énergie lumineuse. Ce qui génère, donc là, on fait ça sur la particularité des panneaux photovoltaïques, c'est qu'ils sont supraconducteurs, donc ils permettent de transférer des électrons assez rapidement. Et donc, après, vous avez des systèmes de batterie et vous avez un peu compris que l'équivalent des batteries ou du supercarburant, c'est l'ATP. Et donc, cet ATP-là va permettre finalement de faire marcher les machines. Et donc, il y a beaucoup d'analogies. Dans les stratégies actuellement de technologie, parce que ça, ça peut vous intéresser. Il y a de magnifiques travaux qui sont faits finalement pour remplacer ces panneaux photovoltaïques en des systèmes chlorophyliens de photosynthèse qui permettraient premièrement de ne pas consommer des métaux et finalement de faire exactement la même chose. Sachant que la photosynthèse dont je vais vous parler, c'est 99% de rendement. Les panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, on arrive à 30% dans les meilleurs des cas, c'est-à-dire qu'on a forcément un gain absolument important. D'où le fait qu'il y a des tas de projets. Il faut comprendre que nos disciplines sont assez transverses, c'est ce qui était dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ça passe finalement par des compréhensions des mécanismes, mais ça passe aussi par des technologies. Les nanotechnologies, par exemple, c'est-à-dire les technologies de l'infiniment petit, sont beaucoup là-dessus, c'est-à-dire essayer de reconstituer des systèmes qui permettent finalement de pouvoir être utilisés d'un point de vue technologique pour remplacer, pour optimiser nos systèmes. Donc, la lumière lors de la photosynthèse, avec beaucoup d'analogie avec les panneaux photovoltaïques, il y a des transferts d'électrons. Et donc, on a ce qu'on appelle des photosystèmes qui vont permettre de faire du transfert d'électrons. On va voir ça sur un schéma tout à l'heure, enfin sur une animation. Et ces chaînes d'électrons, en fait, il faut comprendre que dans la construction, sans rentrer dans le détail, bien sûr, ce n'est pas l'objet, ça va permettre une accumulation de protons dans une structure particulière de ce qu'on appelle le chloroplast, qui est le lieu de la photosynthèse pour les végétaux. Et donc, ces chloroplastes qui sont ici, qui appartiennent, donc il y a des mitochondries qui font ce qu'on appelle la respiration. Il y a des chloroplastes et ils ont une histoire assez similaire. Je n'avais pas prévu, mais pour la petite anecdote, les chloroplastes et les mitochondries sont des bactéries qui sont rentrées dans l'organisme. On parle de symbiose et qui sont là. Donc, c'est des bactéries qui sont rentrées dans la cellule et qui permettent de faire la fonction de photosynthèse et la photo de respiration. Et la fonction de respiration, pardon, pour la mitochondrie. Et en fait, peut-être qu'on aura le temps de discuter de ça, mais la différence entre le chloroplast qui est ici et la mitochondrie, vous allez voir après dans le mécanisme, c'est qu'imaginez que vous avez un sac et que ce sac là, la face extérieure est rouge, la face intérieure est verte. Si vous le retournez, vous avez la face intérieure qui devient rouge et celle qui est rouge qui devient verte à l'intérieur. La différence absolument incroyable entre le chloroplaste et la mitochondrie, c'est une inversion du sac. Rien de plus. Vous avez les mêmes mécanismes et c'est pour ça que vous allez comprendre à un moment donné que finalement, vous faites des réactions inversées entre ce qu'on appelle la respiration et la photosynthèse. Il suffit de prendre les mêmes machines, de retourner le sac et d'avoir finalement exactement la même réaction. Les deux photosystèmes perdent leurs électrons au profit de l'accepteur primaire. Chaque accepteur primaire cède les électrons à une chaîne de transport. La chaîne située entre les deux photosystèmes pompe des H+, dans l'espace intratilacoïdien, tandis que l'autre chaîne sert à former des NADPH plus H+. Une enzyme saine d'une molécule d'eau, libérant ainsi des électrons captés par le centre réactionnel du photosystème 2 et de l'oxygène. Les H+, accumulés dans l'espace intratilacoïdien, sortent en empruntant l'ATP synthase qui forme de l'ATP. Vous avez compris que les photons vont aller sur ce qu'on appelle des ilacoïdes, qui est une structure, qui est un compartiment particulier du chloroplaste, j'ai encore oublié. Vous avez les photons qui vont générer du transfert d'électrons. Ces transferts d'électrons vont emmener du transfert de protons à l'intérieur. Donc les H+, vont rentrer et l'ADP va synthétiser l'ATP. Quand je vous parlais tout à l'heure de sac inversé, si vous faites la réaction inverse, vous avez l'image inverse, c'est-à-dire que vous prenez de l'ATP et vous hydrolysez dans l'autre sens. Alors nos disciplines, dans ce qu'on appelle la biologie structurale, c'est justement de faire des structures avec des technologies particulières, dont la cryomicroscopie électronique qui est un peu mon domaine. Et on essaye de reconstituer finalement, d'un point de vue moléculaire, les structures, de savoir comment elles peuvent évoluer en cours de l'évolution et au cours de leur fonctionnement. Donc on a toute une approche structurale pour caractériser ces machines, finalement pour essayer d'analyser leur mécanisme. Et là on va s'intéresser maintenant à ce qu'on appelle l'ATP synthase. Alors il faut que je coupe le son parce que c'est en anglais. Et donc l'ATP synthase, c'est elle qui va permettre, donc rappelez-vous, vous avez des électrons qui passent par des photosystèmes, ça permet de faire rentrer des protons à l'intérieur, et là vous allez voir les protons sortir, une fois qu'ils sont accumulés, pour faire tourner une machine, qui est donc cet ATP synthase. Pour fabriquer de l'ATP. Donc là c'est ce qu'on fait, c'est issu de nos travaux en termes de structure, et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a des protons en jaune qui rentrent, vous faites tourner la machine, et vous changez les structures de ces protéines là, de ces protéines qui sont au-dessus, et donc c'est une machinerie magnifique, encore une fois assez universelle, et qui va permettre à l'ATP de se fixer, vous le voyez en vert ici, vous voyez apparaître, et l'ensemble de ces protons finalement font tourner la mécanique, et cette mécanique, vous allez avoir des protons, des ADP qui vont se fixer, normalement ils devraient arriver, donc ça c'est la structure moléculaire, vous voyez les changements de conformation, d'un point de vue mécanique de ces systèmes là, vous avez ici l'ADP qui est en vert, on va le voir avec plus de grossissement, voilà, et l'ADP vient se fixer ici, il va fixer un magnésium au-dessus là, donc ça c'est toute la mécanique moléculaire des liaisons, donc on apprend toutes les liaisons possibles dans ces domaines là bien sûr, et là vous allez avoir le phosphate inorganique, c'est-à-dire ATP c'est ADP plus P, c'est ça qu'on appelle le phosphate inorganique, qui va se fixer grâce à la position du magnésium qui est ici, et vous allez avoir la petite molécule de phosphate qui va se fixer. Là voilà, et donc cette liaison permet finalement la synthèse de l'ATP, elle vient se fixer, et donc l'ADP vient de devenir l'ATP ici, et vous comprenez que nous on décortique d'un point de vue atomique ces mécanismes là, et donc là ça va s'accélérer, vous allez voir à la vitesse comment on produit de l'ATP rapidement, juste par une mécanique comme ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça encore une fois machinerie moléculaire. Alors je parlais des nanotech tout à l'heure, des collègues se sont amusés en fait à prendre ces machines là, et à les poser sur des surfaces, donc ça c'est un peu de la technologie, et ensuite finalement on est capable de fixer des métaux dessus, en l'occurrence du nickel, on sait faire ça dans l'ingénierie des protéines, en fait tous ces outils là, on fabrique les protéines, on reconstitue les modèles in vitro, et donc quand on les fait tourner, c'est à dire quand on leur met de l'ATP, on voit, donc on fait des petits hélicoptères, c'est à dire on leur met des pales, au dessus de la structure qui tourne, et on voit effectivement les pales tourner, mais jusqu'alors, ça n'a pas décollé encore. Donc ici, j'ai parlé de l'ATP, maintenant dans le mécanisme de la photosynthèse, il faut comprendre que, que ce que va faire l'ATP, comment elle va stocker l'information dans un premier temps, c'est qu'elle va fabriquer ce qu'on appelle des sucres, alors très simplement, vous savez ou vous ne savez pas, mais simplifiez le message, le carbone il a quatre bras, donc le carbone étant un atome, il a quatre bras, il déteste avoir les bras libres, donc il va avoir besoin finalement, d'interagir avec d'autres structures, avec de l'hydrogène, avec de l'oxygène, et donc c'est comme ça finalement, que la base du vivant, ce qu'on appelle la chimie du vivant, elle est basée sur ce carbone là, sur ces quatre liaisons ici, qui sont présentes. Et donc on fait des ramifications comme ça, et à chaque fois qu'on fait un carbone plus un carbone, on stocke de l'énergie. Donc vous comprenez, et donc d'abord on fabrique de l'ATP, grâce à la photosynthèse, enfin du début de la photosynthèse, et l'ATP va permettre de lier des carbones comme ça, et on fait des longues chaînes carbonées, pour finalement stocker de l'énergie, ce que vous connaissez sous terme de sucre, d'accord ? Mais quand on s'intéresse au pétrole, pour avoir de l'énergie, je vous rappelle que le pétrole, c'est dérivé des sédiments, donc c'est dérivé du vivant, et que ce qu'est le pétrole ? C'est des longues chaînes comme ça. Si mon truc ne marche pas, c'est des longues chaînes en bas, comme ça. Donc ça veut dire que quand on va consommer, quand on va casser des chaînes de carbone, on va libérer de l'énergie. Et cette énergie, elle provient finalement de l'énergie du vivant historiquement. Donc là on a finalement un moyen de stocker de l'information. et donc juste pour rappeler ou pour vous apprendre ça, le carbone il a 4 bras, l'hydrogène il a 1 bras, l'oxygène il a 2 bras, l'azote il a 3 bras, et toute la chimie du vivant va être basée sur ça, de la manière de faire des molécules, des assemblages comme des légaux, pour stocker de l'information. Donc ici, ce qu'on appelle finalement la photosynthèse, ça permet de prendre du CO2 qu'a un carbone ici, de libérer de l'oxygène, et de fabriquer, de libérer un carbone qui va faire des chaînes de ce type là. Donc ça c'est le mécanisme. Donc ce que je suis en train de vous dire, surtout ce qui est essentiel, c'est que l'énergie est stockée d'abord dans l'ATP, et l'ATP transfère son énergie en sucre, pour avoir des réserves. Donc ça c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que la lumière permet de fabriquer de l'ATP, cet ATP permet de fabriquer des sucres, et de libérer de l'oxygène. Encore une fois, je vous rappelle que l'ensemble de l'oxygène sur Terre provient de cette photosynthèse. Les sucres sont là, je vous les ai montrés, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, vous verrez ça plus tard, en fonction de vos parcours, mais globalement, le sucre de référence c'est le glucose, et le glucose on peut le polymériser, pour faire des réserves importantes, que vous voyez ici, qu'on appelle le glycogène, ce que vous avez dans le foie, pour stocker, les végétaux ont des moyens. Donc en fait, quand on libère, à chaque fois qu'on libère un petit élément, on libère de l'énergie. Et donc progressivement, on va récupérer de l'énergie de cette manière-là. Donc ça, c'est pour montrer la manière où c'est stocké. La mitochondrie, c'est-à-dire la respiration, fait l'inverse. Elle prend l'énergie qu'il y a dans les sucres, ce que je viens de vous dire, dans les liaisons carbone, et elle libère de l'ATP, et elle libère surtout du CO2. Donc l'ATP qui est là, qui se fait au niveau des mitochondries, c'est celui-là qui va être utilisé par les machineries. C'est-à-dire que l'ATP dans la photosynthèse, il permet de fabriquer des sucres. Mais l'ATP dans toutes les cellules, qu'elles soient végétales ou animales, elles vont être utilisées pour faire marcher les machines que vous venez de voir au travers de différentes vidéos. Donc ça, c'est un résumé de la photosynthèse et de la respiration. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est exactement la même réaction à l'envers. On prend du gaz carbonique et de l'eau et on fabrique de l'oxygène et des sucres, par ce que je viens de vous montrer, et on fait l'inverse dans la respiration. C'est-à-dire qu'on prend des sucres, on rajoute de l'oxygène, enfin on consomme de l'oxygène et on libère de l'eau et du gaz carbonique. Donc ces deux fonctions, elles existent chez les végétaux. La nuit, les végétaux ne font que respirer. La photosynthèse a lieu en fonction de la lumière, donc c'était en fonction des photons. Et donc vous avez effectivement cette... Donc il n'y a que les végétaux qui ont les deux et le monde animal a au contraire que de la respiration. C'est-à-dire que nous ne faisons que consommer des sucres qui ont été produits par les végétaux. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer que l'énergie, c'est-à-dire l'oxygène qui est produit par la photosynthèse, par les bactéries d'abord photosynthétiques et puis après par les eucaryotes, les plantes, les protistes, c'est-à-dire le phytoplankton, il est apparu progressivement il y a 2 milliards d'années alors que les premières cellules sont arrivées il y a 3,8 milliards d'années. Je ne vous ai pas dit, mais si vous avez des questions, allez-y. J'aurais dû vous dire ça au tout début. Mais sinon, vous pouvez aussi garder des questions pour la fin. Mais si vous avez besoin, vous n'hésitez pas une seconde. Qu'est-ce que c'est que la lumière ? Je pense que vous le verrez à travers d'autres conférences. Mais comme je fais la première, je vous dis en deux mots ce que c'est. La lumière, c'est une énergie et les énergies sont sous forme d'ondes. La longueur d'onde, c'est quand vous jetez une pierre dans l'eau, vous avez des rayons et donc vous avez des ondes qui apparaissent. Ce qu'on appelle la longueur d'onde, c'est la séparation entre deux ondes. Vous le voyez très bien quand vous jetez une pierre dans l'eau et vous voyez des choses se faire. Finalement, une des propriétés de la lumière, une propriété d'une onde, d'une manière générale, mais je pense que vous le reverrez d'un point de vue plus physique, c'est la perturbation qui se propage. C'est-à-dire ici, vous voyez le bateau qui est perturbé par la vague et donc finalement, ce qu'on voit, c'est les perturbations dans le milieu qui interviennent. L'ensemble du monde, l'ensemble des matériaux sont des ondes. Ça vous est difficile d'appréhender ça pour vous, je le sais bien, mais quand j'ai parlé des machines, l'ensemble des matériaux, l'ensemble des molécules du vivant sont sur cette base d'organisation en termes d'ondes. Là, nous, on s'intéresse à une partie des ondes qu'on appelle le visible, avec les ultraviolets à gauche et les infrarouges à droite. Et donc finalement, dans tout ce que vous venez de voir sur les photons et puis dans l'utilisation de la lumière dont je vais parler, on est effectivement dans ces parties d'ondes. Donc la différence entre ces ondes-là, c'est qu'elles ont des longueurs d'ondes très faibles à des longueurs d'ondes beaucoup plus importantes, comme vous le voyez ici, de 1 nanomètre à 100 kilomètres. Et plus elles vont être à gauche ici, plus elles vont avoir de l'énergie en fait. Et donc c'est cette énergie-là, à l'intérieur de ces ondes, qui vont permettre d'avoir des propriétés particulières. Et j'ai juste remis un mot, je vous rappelle que la lumière, par exemple, quand elle vient du soleil vers la Terre, elle va à 300 000 kilomètres secondes. Donc c'est le déplacement de l'onde dont je parle qui intervient comme ça. Donc la lumière visible, je viens de le dire, on va oublier la référence, mais nous on dit que c'est entre 400 et 800 nanomètres en termes de longueur d'onde. Et vous avez finalement cette lumière, vous le savez, elle peut être partagée, c'est-à-dire que différentes ondes, à chaque fois qu'on cible une longueur d'onde, on a soit du rouge, soit du jaune, soit du bleu, soit du vert, soit du bleu. Et donc ça, ça va être utilisé dans tous les outils qui vont utiliser la lumière. On va le voir tout à l'heure dans les lasers. C'est-à-dire le laser, on va prendre une longueur d'onde et on va utiliser cette longueur d'onde, on va éliminer les autres. Et ça, ça permet d'avoir quelque chose de très cohérent en termes d'éclairage. Alors, j'ai rajouté ça. Je ne savais pas où le mettre. Donc je vous ai rajouté ça quand même. Notre relation à la lumière, c'est aussi la vision. Et donc, juste pour dire deux mots là-dessus, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle la rétine, vous avez des photorécepteurs qui vont capter la lumière et qui vont la restituer finalement au niveau du cerveau, à travers ce qu'on appelle le nerf optique. C'est-à-dire que vous voyez que toutes ces cellules-là sont connectées et vont repartir vers le nerf optique. Quand on regarde un peu d'un point de vue moléculaire comment ça se passe, il n'y a rien de mystérieux finalement. C'est qu'on s'intéresse à des hormones, l'insuline, ici les interleukines, dont vous avez peut-être entendu parler, mais en tout cas, les cellules, elles se parlent entre elles. Elles sont extrêmement bavardes d'ailleurs. Et elles s'envoient des informations pour communiquer les unes avec les autres. Ça, c'est la membrane d'une cellule. Et en fait, il y a une famille de protéines qui sont là où il y a, comme vous le voyez, sept domaines qu'on appelle trans-pembranaires qui vont... C'est une protéine. Une protéine, c'est un bout de fil. Hop là. J'en avais un sous la main. C'est un bout de fil qui va se replier et qui va faire une structure. Donc une protéine, c'est un ensemble de légaux. Je pense que vous savez, ça s'appelle des acides aminés. Et ce légaux-là vont se replier et former des structures en 3D. Et avec ce que vous avez vu, par exemple, la TPA, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez des fonctions qui bougent, c'est-à-dire qu'ils ont des changements de conformation. Et donc là, la lumière, en fait, elle est comme une interleuquine, pardon, comme n'importe quelle hormone ou n'importe quel neurotransmetteur. Au lieu que ce soit des protéines qui viennent se fixer, c'est des ondes, ce qu'on appelle les photons. Et donc dans la rétine, ce sont ces photons qui vont interagir avec cette structure. Cette structure, elle va recevoir de l'énergie. Et si vous regardez ma main, quand elle va recevoir de l'énergie, elle va changer de conformation. Et toutes les machineries du vivant fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que ce ne sont que des changements de conformation. Vous l'avez vu dans la contraction musculaire, vous l'avez vu dans l'ATP synthase. Et donc finalement, ce qui est important, c'est cette dynamique. Et globalement, derrière ça, de manière sous-jacente, ce sont les propriétés du vivant. Tout ce qui ne se bouge pas est mort. D'accord ? Et donc, finalement, le vivant, ça bouge tout le temps. Et l'intérêt, c'est de le caractériser au niveau moléculaire. Pour dernier diapos là-dessus, c'est que globalement, vous avez les photons qui viennent se fixer sur le récepteur et ce récepteur ici va changer de conformation, va donner un grand coup de pied dans cette structure-là qu'on appelle les protéines G. Et puis après, vous allez avoir une autre protéine qui va être informée puis une autre protéine et puis vous allez avoir toute la cascade d'événements. Et ça, c'est ce qu'on sait. Quand on s'intéresse à l'endocrinologie, quand on s'intéresse à la communication entre les cellules, on s'intéresse à ces récepteurs et aux acteurs qui sont présents. Voilà. Petite parenthèse sur la vision et je vais revenir sur maintenant une autre forme de lumière. qui est extrêmement présente dans le vivant. On appelle ça la bioluminescence et vous allez voir que c'est des mécanismes tout à fait, c'est-à-dire que les cellules sont capables, que ce soit des bactéries, que ce soit des protéines, que ce soit des eucaryotes, elles sont capables de fabriquer de la lumière. C'est-à-dire qu'elles sont capables de, finalement, par un mécanisme chimique, de produire, finalement, cette lumière qu'on appelle la bioluminescence. Alors, quand il y a du plancton pour des raisons X ou Y qui sont un peu en accumulation au bord de la mer, eh bien, vous avez de temps en temps ces images-là. Mais en fait, ces images-là, ça veut dire qu'il y a à un moment donné des conditions climatiques ou des conditions de courant qui ont permis d'avoir une grande concentration de plancton, d'algues ou de crustacés. Et donc là, ils n'ont pas besoin de lumière qui vient du soleil pour produire de la lumière. C'est vraiment une réaction chimique que je vais vous décrire après qui permet de faire ça. Alors, des fois, il y a une superposition avec une autre fonction qui s'appelle la fluorescence, dont je vais bien sûr parler après. Mais là, dans cet aspect-là, c'est la cellule produit de la lumière elle-même. Alors, forcément, si elle produit de la lumière, c'est qu'elle a eu déjà de l'énergie pour faire des réactions chimiques. Mais en tout cas, elle est capable d'en produire. Vous avez cette magnifique photo qui est dans une grotte en Nouvelle-Zélande. Et cette grotte, elle est totalement illuminée par ce phénomène qu'on appelle les lucioles ou les verluisants, dont vous avez probablement bien sûr parlé, que vous avez déjà vu. Et ces verluisants ou ces lucioles vont éclairer l'ensemble de la grotte. C'est un site extrêmement prisé en termes de sites touristiques pour aller voir ce type d'événements. Donc, encore une fois, ce que je disais là, c'est que la luminescence, et on va voir la différence entre bioluminescence, phosphorescence et fluorescence, c'est que finalement, elles produisent eux-mêmes la lumière et elles émettent à des fins de communication, de protection contre la prédation. Il y a des tas de fonctions qui sont actuellement montrées dans cette activité de la lumière, mais c'est aussi de la communication. c'est-à-dire que les organismes se parlent entre eux au travers de lumières qu'ils s'envoient. Alors, simplement, que ce qui se passe ? D'un point de vue chimique, c'est assez simple parce que nous, on a développé beaucoup de technologies dans les laboratoires pour utiliser cette fonction. C'est qu'il y a une protéine, c'est-à-dire un outil qui va interagir avec un deuxième outil en rouge. Vous ne voyez pas mon laser, c'est ça ? Je fais un truc sur la lumière sans laser, ça ne le fait pas. Si je me rapproche, ça va mieux. Vous avez ici une protéine qui va interagir avec une autre. Ça se fait toujours en présence d'oxygène, il y a toujours besoin d'oxygène. La liaison entre cette luciférine et cette luciférase, qui est vraiment typique du verluisant, va produire une émission de lumière qui est à peu près toujours dans les mêmes longueurs d'onde. Globalement, entre le bleu et le vert, vous avez toujours des lumières qui sont de ce type-là. C'est ce qu'il y a exactement sur le verluisant, c'est-à-dire que le verluisant va produire finalement, va avoir une réaction entre la luciférine et la luciférase et ça va produire effectivement de la lumière et c'est un mode qui est extrêmement développé. Vous voyez ça, on peut se poser la question de pourquoi on ne le voit pas tout le temps. on ne le voit pas tout le temps parce que quand le plancton ou quand les organismes ne sont pas concentrés, il n'y a pas assez de lumière pour le voir. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est qu'on ne le distingue pas, on n'arrive pas à le visualiser. Et là, c'est une photo satellite. Vous voyez des mouvements qui sont dus à des aspects, à des mécanismes de concentration locale de planctons ou d'organismes. Et là, vous avez une superbe image de ce qu'on appelle le bloom, qui est des phénomènes absolument incroyables dans tous les coins de la planète sur mer. Et vous avez ici des images de luminescence, de bioluminescence qui apparaissent parce que ça signe juste à un moment donné dans les courants une accumulation importante de planctons essentiellement et d'éléments dérivés. plus on avance à travers des expéditions je parlais de l'expédition Tara plus on va explorer les mers du monde les fleuves d'ailleurs aussi et bien plus on donne du poids important à ce mécanisme pardon c'est à dire 76% donc pratiquement 80% entre 4000 mètres enfin entre la surface et 4000 mètres ils produisent de la lumière alors ils produisent pas que de la bioluminescence ils en produisent autrement d'autres et en fait ce qu'on appelle cette bizarrerie de la nature elle est pas par hasard c'est à dire que forcément elle a bien sûr des fonctions extrêmement précises la totalité des méduses ou ce qu'on appelle des photophores sont fluorescents c'est à dire qu'ils ont capté de l'énergie ils en restituent on va le voir après puis vous avez beaucoup de poissons enfin vous avez à peu près donc ce mécanisme de bioluminescence c'est à dire de production de la lumière par le vivant est quelque chose d'extrêmement répandu et ça c'est des choses qu'on découvre avec des outils bien sûr plus puissants pour les découvrir aujourd'hui donc c'est ce que je disais ça touche finalement à des comportements d'organismes et de la dynamique des écosystèmes et c'est pour ça que ça prend un intérêt donc ça les fonctions qu'on lui reconnait actuellement c'est de la communication ils envoient de la lumière pour éviter la prédation c'est à dire pour éblouir les prédateurs donc c'est un mécanisme ça a été le premier mécanisme identifié d'ailleurs la protection de la prédation et puis mais aussi de détection ça permet de se signaler et forcément dans les mécanismes de reproduction par exemple c'est des choses importantes ça veut dire qu'ils permettent de se reconnaître un peu comme dans l'air les phéromones ça permet d'avoir donc les phéromones c'est des molécules volatiles qui permettent de communiquer en fait il faut comprendre que toutes les cellules communiquent entre elles les organismes communiquent entre eux et c'est une nécessité fondamentale pour les organismes vivants donc ça je vais passer là dessus c'est tous les organismes qui émettent de la bioluminescence que ce soit des lucioles des champignons ça c'est sur terre bien sûr et puis de la fluorescence on va en parler après alors nous on utilise beaucoup ça dans les laboratoires parce qu'on sait qu'elle est le marqueur de la bioluminescence et la luciférine on l'utilise beaucoup pour éclairer et donc on va marquer des cellules pour voir où sont les marqueurs et ça va nous permettre de faire de l'imagerie mais avant de parler de ça on l'utilise aussi dans les technologies c'est à dire que il suffit donc vous avez compris luciférase luciférine donc deux acteurs A et B si vous les mettez dans un organisme ils vont produire de la fluorescence c'est assez facile à faire le génie génétique aujourd'hui c'est à dire intégrer un gène dans une bactérie intégrer un gène dans une plante c'est facile c'est vraiment c'est extrêmement simple à faire et donc on va intégrer ce qu'on a pris dans le ver luisant donc les gènes de ces deux acteurs A et B donc luciférine luciférase on va les mettre dans la bactérie on va les mettre dans un arbre et on va voir qu'un arbre peut allumer en fait peut allumer finalement peut allumer ça fait partie de plein de projets qui existent pour faire des biotechnologies pour finalement éclairer éventuellement les arbre il y a plein de start-up qui fonctionnent comme ça pour ceux qui font des sciences après à la fac par exemple il y a un concours qui s'appelle IGM I-G-E-M qui se termine aux Etats-Unis mais qui concerne l'ensemble de la planète où tous les étudiants participent à ces projets là et donc ils font un projet et ils font un projet donc en général c'est de la science de l'ingénieur au profit de la biologie et donc ils développent des projets moi j'ai eu un groupe d'étudiants qui est venu me voir un jour au labo pour faire exactement ça d'ailleurs c'est à dire pour proposer finalement des arbres qui permettraient d'éclairer le système alors on a même maintenant ça se passe dans la ville de Rambouillet et il y a une start-up en région parisienne qui fait des éclairages de panneaux comme ça uniquement donc tout à l'heure le gène était intégré dans l'arbre là le gène est intégré dans une bactérie et il suffit de donner du sucre à la bactérie il faut qu'elle mange quand même pour se développer et elle fait donc il y a des panneaux et il y a plein de projets qui sont assez marrants donc vous voyez que des technologies autour du vivant peuvent être assez intéressantes à développer avant dernier point c'est comment on utilise la lumière pour l'imagerie du vivant alors on peut faire ce qu'on vient de voir tout à l'heure sur la luminescence mais en fait on utilise un autre un autre facteur qui s'appelle la fluorescence donc juste pour vous expliquer ce qui se passe normalement j'aurais dû venir avec une balle de tennis pour vous montrer ça mais j'ai un peu zappé en fait vous savez ou vous savez pas mais si vous savez pas croyez moi sur parole vous avez dans les atomes vous avez des électrons qui tournent autour d'accord ? et puis si vous donnez de l'énergie à ces électrons et bien ils prennent un état qu'on appelle un état excité donc ils grimpent sur la couche suivante comme si vous grimpiez sur une montagne ou des escaliers et si vous grimpez des escaliers à condition que ces escaliers ne soient pas trop hauts une fois que vous êtes là-haut vous pouvez sauter d'accord ? et donc là l'énergie qui est donnée par les photons avec des lasers c'est-à-dire des énergies contrôlées ça permet de faire un petit saut et de passer un état normal à un état excité et l'état excité c'est-à-dire que si vous êtes en haut du petit escalier vous avez envie de sauter et vous allez libérer de l'énergie c'est ce qui est refait c'est-à-dire une fois que l'électron est là-haut hop il revient sur sa base de départ et là il libère de l'énergie et il libère de la lumière donc ce qu'on appelle la fluorescence c'est je capte des photons je fais monter les électrons et ces électrons une fois ils peuvent descendre moi je fais de la microscopie électronique et on a développé des projets où on fait la même chose avec des électrons c'est-à-dire au lieu de bombarder avec des photons on bombarde avec des électrons hop ces électrons vont monter au-dessus avec un microscope électronique ces électrons vont monter au-dessus et après ils libèrent ça ne s'appelle pas de la fluorescence mais vous l'aurez entendu une fois dans votre vie ça s'appelle la cathode de luminescence et on a des tas d'outils pour donner des états excités à l'électron pour qu'il revienne donc ça c'est résumé j'ai fait ça rapidement où on fait les photons vont permettre de passer d'un état à un autre puis ensuite le retour va libérer de la fluorescence donc là on absorbe des photons pas les mêmes énergies et on libère des photons et bien sûr pas les mêmes énergies aussi alors donc là on utilise beaucoup ça dans l'imagerie du vivant où on va exciter avec des lasers les cellules enfin les atomes et puis ils vont revenir à un état ils vont émettre de la fluorescence et on est capable de jouer avec des lasers particuliers on est capable d'exciter tel dit d'atome plutôt qu'un autre type d'atome la phosphorescence que vous avez dans les stabilos d'accord et bien c'est la même chose sauf que c'est la lumière et on passe par un état intermédiaire là il n'y a plus rien un état intermédiaire de la phosphorescence c'est-à-dire qu'au lieu de il passe de petits sauts en sauts et en fait on n'a pas exactement le même mécanisme donc je disais finalement on va exciter des électrons enfin des atomes particuliers des protéines particulières pour libérer de la lumière donc on utilise toute la technologie des lasers qui permettent finalement d'avoir de la cohérence de la lumière entre ces différents lasers ici et on va choisir l'un par rapport à l'autre ça c'est un peu notre cuisine où on prend des longueurs d'onde définies et on essaye de stimuler de manière différente pour avoir par exemple dans une cellule je veux voir ce que je vais éclairer en rouge et ce que je vais éclairer en vert ce que tous les gens dans les laboratoires font aujourd'hui quand ils font de la microscopie cellulaire ils mettent des acteurs pour voir s'ils sont tous les deux dans le noyau s'ils sont proches du noyau s'il y en a un dans le noyau et un dans le cytoplasme donc on utilise beaucoup ça donc ça c'est la fluorescéine et donc on va on va exciter avec un laser à cette longueur d'onde et puis on va libérer une énergie thermique d'un côté et puis on va libérer une lumière verte donc ça c'est de la technologie pour l'imagerie du vivant donc ce sont des microscopes extrêmement sophistiqués qui permettent de faire ça vous avez un laser vous envoyez sur l'échantillon avec des miroirs et puis après vous récupérez ici sur la caméra et c'est ça qui permet de faire cette imagerie alors je vous ai dit on fait de l'ingénierie des protéines quand on fait de la biologie moléculaire donc vous avez peut-être entendu parler quand on fait de la biotechnologie dans tous les laboratoires on fait nos petits bidouillages on fait nos constructions donc on utilise en particulier une protéine qui s'appelle la GFP qui va permettre finalement d'être excité et d'allumer une lumière soit ici verte soit ici cyan soit ici jaune ça dépend ce qu'on prend et ce qu'on sait faire c'est que on sait prendre une protéine je ne sais pas quelle est-ce que je peux vous montrer si c'est cette protéine on est capable en génie génétique de lui rajouter ce petit morceau à côté et on est capable d'exciter la protéine donc même quand on cherche à caractériser où sont les protéines je vous ai dit plusieurs milliards de protéines dans un noyau comment savoir si deux protéines sont l'une à côté de l'autre comment savoir si la machinerie finalement elle est proche ou pas et bien on fait on allume avec cette protéine là en vert on allume avec une autre en rouge et on voit leur proximité et on essaye de regarder ça et ça on peut le faire dans le vivant c'est à dire le vivant mort c'est à dire les cellules ou le vivant vivant c'est à dire les cellules qui sont en train de bouger et on est capable effectivement d'éclairer tout ça donc c'est ce qu'on fait ici quand on fait des images de microscopie photonique en fait on a pris des marqueurs et on les éclaire en vert ou en rouge ou en bleu ça je vais passer on excite avec une longueur d'onde et on récupère une autre longueur d'onde ça c'est vraiment les propriétés de fluorescence mais on a à disposition dans nos catalogues parce qu'on commande ça on a des outils il y a des technologies importantes avec des sociétés des sociétés qui fabriquent ça et on va commander si on veut faire du rouge du bleu du vert on va commander les différentes et on va les rajouter à nos protéines d'intérêt on peut aussi comme vous le voyez faire ça sur des souris il y en a plein qui ont imaginé des souris vertes vous les avez sous les yeux et donc ça on est capable aujourd'hui finalement on a même des souris beaucoup plus performantes que ça pour faire de la visualisation dans le vivant donc on va mettre des marqueurs donc là ils sont un peu centrés sur les yeux mais il y en a d'autres et on est capable de prendre un tissu par exemple quand on fait des travaux alors je sais que ça peut ça sera peut-être l'objet de discussions tout à l'heure mais on est obligé d'utiliser un modèle animal pour essayer de faire des modèles de cancérologie par exemple et bien forcément on fait de l'imagerie cellulaire avec tous ces outils là pour essayer de comprendre finalement la biologie de la tumeur c'est à dire comment elle se développe mais sinon vous avez des magnifiques photos où vous pouvez en 3D marquer de la fluorescence de ce type là et regarder les caractérisations donc on fait de l'imagerie absolument magnifique avec ces outils là et toutes les équipes de recherche enfin tous les laboratoires ont maintenant des plateformes et c'est aussi je vous le dis pour votre réflexion sur votre avenir il y a beaucoup d'ingénieurs de plateformes aujourd'hui qui permettent de faire fonctionner ces outils là et qui sont dont on a besoin bien sûr pour nos activités donc vous avez des telles belles images comme ça et je vais passer vite là dessus donc vous voyez donc on peut alors ces images là on peut éclairer comme on veut on peut et bien sûr nous ce qui nous intéresse c'est de regarder comment ça fonctionne en fonction du temps et des conditions si on enlève l'oxygène si on rajoute un stress etc donc ça c'est les marqueurs donc ça c'est typiquement j'ai pris ça d'un article et on voit on est capable finalement de caractériser les protéines différentes en fonction à l'intérieur de la cellule avec des résolutions qui sont pas si excellentes que ça alors ça c'est le microscopiste électronicien qui parle la microscopie électronique ça nous permettra des résolutions à peu près de l'ordre de l'angström ou du nanomètre le nanomètre un milliardième de mètre je reviens un millimètre divisé par mille un micron un micron divisé par mille un nanomètre et donc et donc la résolution de la microscopie avec la fluorescence c'est aux alentours de 200 nanomètres donc c'est pas aussi aussi performant que ça mais dans son utilisation c'est magnifique et donc il y a des tas de microscopes qui se sont développés donc il y a une il y a une un panel de microscopie photonique qui se sont développés en utilisant toujours la fluorescence mais qui permettent de voir au mieux les agents de fluorescence et ce qu'a valu le prix Nobel au découvreur de la super résolution c'est qu'on est capable en jouant sur des lasers si vous avez des questions on peut y revenir tout à l'heure mais je vais essayer de terminer assez rapidement maintenant et bien on a des lasers qui permettent en fait d'avoir on allume un laser un sur l'un après l'autre et on arrive finalement à avoir distingué le vert et le rouge alors dans le prix Nobel montrait qu'on arrivait jusqu'à 5 à 10 nanomètres ce qui est absolument phénoménal mais dans la pratique des laboratoires on est aux alentours dans le meilleur cas de figure de 20 nanomètres de résolution c'est à dire qu'on est capable de distinguer deux points de 20 nanomètres à l'intérieur des cellules donc il y a un développement technologique absolument important qui est alors par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure qui est au confin finalement de différentes disciplines à la fois de la chimie de la biologie de la physique où forcément on est obligé d'être dans des projets interdisciplinaires pour aborder ça parce qu'il faut des compétences différentes et que nos métiers finalement favorisent l'interdisciplinarité c'est à dire la rencontre des différentes disciplines pour voir la faisabilité des questions qui sont posées donc il faut savoir que dans ce champ de recherche c'est pas un champ de recherche de la biologie c'est un champ de recherche en parallèle dans la physique en parallèle dans la chimie et en parallèle dans la technologie aussi d'ailleurs juste deux mots pour finir là dessus je vais juste vous raconter une toute petite histoire là dessus mais on n'a pas le temps vraiment de développer mais je voulais quand même vous montrer comment on utilise la lumière alors la première chose dans la lumière pour soigner c'est à dire en médecine on a finalement l'utilisation des lasers on peut faire beaucoup de chirurgie en plus on a des capacités à faire de la coagulation du sang c'est à dire à faire de la chirurgie sans émettre du sang c'est à dire c'est photocoagulé en même temps donc c'est des outils absolument exceptionnels pour enlever quelque chose et donc c'est bien sûr très développé donc ça c'est un peu la pratique c'est un outil parmi d'autres mais le deuxième outil dont je voulais parler alors je parlais après de luminothérapie parce que c'est pas du tout mon domaine et puis ça nécessiterait beaucoup d'autres d'autres développements mais juste pour vous faire comprendre comment on peut utiliser la lumière vous avez compris que j'étais dans un centre de traitement sur le cancer et on a trois domaines d'activité pour soigner majoritaire outre la chirurgie bien sûr on a ce qu'on appelle la chimiothérapie on a la radiothérapie et puis depuis quelques années ce qu'on appelle l'immunothérapie la chimiothérapie est largement la plus utilisée parce qu'elle est extrêmement à la fois performante mais elle a un problème c'est à dire que quand on envoie un traitement chez un patient on ne sait pas où est la tumeur on ne sait pas lui mettre un médicament sur sa tumeur et comme un médicament ce n'est pas fait pour être gentil c'est à dire c'est fait pour être toxique c'est fait pour tuer la tumeur globalement il ne peut pas distinguer il a du mal la molécule ne s'est pas distinguée entre un tissu sain et un tissu tumoral d'accord donc ça c'est vraiment la limite parce que sinon on aurait tous les outils pour éradiquer toutes les tumeurs on n'a pas de problème là dessus sauf qu'il faut éradiquer les tumeurs sans endommager le matériel le tissu donc ce qui s'est développé finalement ce sont des nouvelles molécules en chimiothérapie qui sont photoactivables c'est à dire que globalement ils vont être ils vont circuler dans le sang mais avec la lumière on va allumer au niveau de la tumeur et globalement le produit actif va être libéré au niveau de la tumeur ce qui va libérer beaucoup ce qui va diminuer beaucoup la toxicité qui est vraiment la limite j'insiste beaucoup pour les traitements qui sont faits et donc du coup il y a beaucoup de chimiothérapie qui sont développées actuellement il y a beaucoup de projets c'est in progress comme on dit c'est en cours et donc on a des traitements des nouveaux produits de chimiothérapie qui sont donc photoactivables et il suffit d'avoir un laser pour l'activer au niveau du tissu qu'on cherche ce qui évite bien sûr la cytotoxicité donc j'ai montré des molécules comme ça mais ça veut dire qu'il y a une recherche en chimie là aussi bien sûr on a pris des molécules thérapeutiques photoactivables naturelles donc il y a tout un développement entre la pharmacie et la chimie qui permettent finalement d'activer ces mécanismes soit naturels soit synthétiques pour les associer à la molécule active utilisée en chimiothérapie et les libérer comme ça merci applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501